Salut, c'est Alice ! Aujourd'hui j'avais obligé de vous parler de Precognition, donc il y a un jeu de Julien Protia, je crois, qui est sorti là chez Ludonaut en octobre, et qui est un jeu assez épuré, avec un système de draft de cartes, donc qui s'appelle le Dual Card System Selection, ou un truc comme ça, assez original. Donc juste en bref, pour la présentation du jeu, il va y avoir un thème un peu post-apocalyptique, où on va voir des vaisseaux qui vont se dépasser le long d'un marécage, le long de la rivière, pour aller récupérer des survivants sur le côté qui sont tous irradiés, on va tenter de les soigner pour avoir des bonhommes utilisables, qui vont réactiver nos cartes, donc on va avoir des cartes au-dessus du plateau jouable, qui vont demander un certain nombre de personnages pour être activés, qui vont revenir irradiés, et on va avoir des extraterrestres qui viennent nous aider, donc soit des médecins qui vont désiradier les gens, soit des protecteurs qui vont nous prémunir de certains événements, et on va avoir des machines, tout ça, sur notre petit vaisseau, pour faire des choses. Le tout est vraiment très épuré, parce qu'en fait, on a, je crois, douze tours de jeu, neuf tours de jeu, douze tours de jeu, comme ça, on va arriver au bout, il va y avoir un petit bateau qui va faire compte-tours, à chaque fin de saison, on va devoir nourrir notre population, et donc, grâce au système du jeu, là, où il y a des bonhommes qui sortent, des bonhommes qu'on récupère, et des bonhommes qui sont soignés, on va avoir un certain nombre de bonhommes en bonne santé. Le but du jeu, en fin de partie, c'est juste d'avoir un maximum de survivants, donc, tout ce qui a pu être nourri et soigné. Côté système de jeu, un peu plus en détail, donc, le principe, c'est qu'on va avoir des cartes comme ça, donc, on trouve des... à l'état d'après, c'est, en fait, ce qui se passe quand on va jouer notre tour. Donc, d'abord, il va y avoir un espèce de système de draft, et ça va nous donner ça, en gros. Donc, on va avoir deux cartes posées devant nous, et deux cartes sur le côté en bas. Ça, c'est des cartes qui vont servir pour le joueur d'à côté au prochain tour. Mais donc, ça, ça va être pour jouer nos cartes. Ça va dire combien on va impliquer de bonhommes. Donc, là, on va appliquer deux bonhommes. Alors, c'est pas très clair, et la photo est un peu floue. Donc, là, ça implique deux bonhommes, et là, ça implique autant de bonhommes que la carte d'à côté. Donc, je dois prendre des bonhommes sains, je les pose sur mes cartes, et je récupère ce qui est marqué dessus. Donc, ici, deux bonhommes qui viennent de l'extérieur et quatre blés. Donc, les deux bonhommes arrivent irradiés parce qu'ils viennent de l'extérieur. Qu'il y a de blé, j'augmente ma piste de blé, ce qui est infini. On a des marqueurs d'ici. Il y a un truc marqué en dessous, qui est qu'en fait, si on a des cartes de même couleur sur les deux, par exemple, deux jaunes ou deux bleus, là, si j'avais joué deux jaunes, j'aurais gagné trois bonhommes de plus. Si j'avais joué deux bleus, j'aurais gagné du bleu en plus. Il y a ici un marqueur de danger qui arrive qu'à partir de la deuxième saison, qui va nous faire augmenter cette piste-là, et on va avoir besoin de bonhommes ici pour les récupérer. Les quatre trucs qu'on peut récupérer, c'est assez simple. Il n'y a que quatre catégories de cartes. Les bleus nous font récupérer des bonhommes de l'extérieur. Les verts nous font récupérer des aliens, qui vont devenir soit des médecins, soit des protecteurs, à notre choix. Les jaunes vont nous donner du blé, qui comme ça va nous faire augmenter ici. Et les rouges vont nous donner des petites batteries pour les machines qu'on peut avoir chez nous. Donc ça, en version de base, on a des trucs tous pareils. En version avancée, on va les drafter pour avoir des pouvoirs un petit peu différents. Et si on les a remplis de batterie, ça va nous donner un pouvoir. Par exemple, cette batterie dit que si ce tour-ci, j'ai fait au moins deux bonhommes par mes cartes, je gagne deux blés. Donc là, en fait, ce serait le cas, ce tour-ci, si j'implique deux bonhommes ici, j'aurais gagné deux bonhommes et quatre blés, plus deux blés supplémentaires par cette machine. Il y a des trucs qui vont jouer sur quelles cartes vont jouer le joueur d'à côté, des trucs qui vont jouer sur les ensembles de deux cartes qu'on a jouées. Donc, globalement, dans le tour, il y a une aide de jeu. Je ne sais pas si elle est là, elle ressemble à ça. Hop, peut-être sur la photo d'avant, on la voit mieux. Il y a une aide de jeu qui ressemble à ça. Donc, dans le tour, on va drafter des cartes. Je vais expliquer ça après. On a nos deux cartes devant nous. On implique des bonhommes pour les utiliser. On remet tout le monde en irradié. On active nos batteries. On applique nos dangers. On réduit le danger éventuellement avec les petits bonhommes. Le bateau avance d'une case. Ça applique un événement positif au début, légèrement négatif ensuite, très négatif à la fin, dont on peut s'immuniser via un petit bonhomme comme ça. Et on recommence un tour. Le tour de jeu sur le draft, comment ça va se passer ? En fait, on va avoir deux cartes en main, deux cartes sur notre plateau-là, placées du tour précédent. Hop, celle-ci. Et c'est tout. Donc, on a quatre cartes. Plus deux cartes, qui ne sont pas des vraies cartes, qui sont des cartes comme ça, qu'on va garder en permanence, qui permettent juste de désigner des cartes. Parmi les quatre cartes qu'on a, on va en garder une pour nous, qu'on va mettre avec ce symbole-là. Ça vient au-dessus de notre plateau. Et on va en jouer une pour notre voisin de gauche. Enfin, de la direction-là. Hop, voilà. Non, ça fait l'autre direction sur la vidéo. Bon, bref, peu importe. Pour notre voisin, on va dans cette direction sur la table. Qui va donc arriver au-dessus ? Donc moi, les deux cartes que je vais récupérer au-dessus, c'est celle que j'ai sélectionnée moi, et celle qui vient de mon voisin. Petite astuce, la carte qu'on donne aux voisins, c'est forcément une des deux cartes visibles. Donc on a une idée de ce qu'on peut avoir, et on peut essayer de faire du guessing en fonction de ce que l'autre va nous envoyer, et du contre-guessing en fonction de ce qu'on pense que l'autre va vouloir. Et aussi en fonction des machines. Donc ça, les machines, c'est vraiment malin, parce que ça va donner des bonus pour certains types de cartes qu'on va avoir plus ou moins envie de renvoyer à l'autre. Et donc les deux cartes qui nous restent, parce qu'on avait quatre cartes, il y en a une qu'on a jouée pour nous, une qu'on a jouée pour voisins, les deux autres cartes, elles viennent sur le voisin d'un côté, pour le tour d'après. Donc c'est celles qui vont arriver chez mon voisin qui va me passer une carte. Donc les deux cartes parmi lesquelles le voisin doit en choisir une pour moi, c'est les deux que je lui ai envoyées. Du coup, ça permet de prévoir un petit peu des choses, d'essayer de se mettre dans des situations où on va réduire l'aléa du tour d'après, ou alors on va prendre des chances en se disant que l'autre va nous envoyer tel ou tel truc, pour essayer de maximiser ce qu'on va gagner. Ensuite, on joue nos cartes. Et tout ça. Voilà, donc ça c'est un peu pour le survol des règles en bref. Sur mon avis, moi j'aime bien ce système de sélection. Je ne suis pas une grosse grosse fan de guessing, mais là je trouve que c'est pas mal, parce que ce n'est pas tellement du guessing que se mettre dans une situation où les choses vont bien se passer pour nous, regarder un peu comment on peut bloquer l'autre, à lui forcer à faire un truc qui va nous intéresser, ou à renoncer à quelque chose pour faire autre chose. On tire quand même deux cartes aléatoires du deck à chaque fois, donc il y a un petit aléa sur comment sortir les choses, ce n'est pas purement déterministe. Le tout est très très épuré. Beaucoup de gens parlent beaucoup de ce duel système, duel sélection machin, en disant que c'est vraiment très bien. Moi je trouve ça chouette, vraiment c'est un système qui marche bien, qui est assez malin, il faut devoir tourner une fois pour bien le comprendre en général, autour de la table. Mais moi j'aime aussi bien ce que fait le cœur du jeu. Il est ultra épuré, vraiment, c'est juste notre nombre de bonhommes à la fin, et on a quatre actions possibles, et c'est quatre actions très simples, récupérer des bonhommes, les soigner. Voilà. Les petites batteries, je trouve que ça marche vraiment très bien. Le draft des bâtiments au départ, ça permet de, en verso avancé, ça permet vraiment d'avoir des pouvoirs plus variés, assez intéressants sur certaines orientations. Et le but du jeu, c'est vraiment de ne pas laisser tomber une dimension. Donc on va avoir des bonus qui vont, en général, nous faciliter une dimension par rapport à d'autres, si on arrive à mettre des batteries dessus. Mais le but, c'est d'avoir quand même assez de médecins, assez de blé, et de récupérer assez de survivants. S'il nous manque un des trois critères, on ne peut pas gagner, parce qu'on va tuer tout le monde d'une manière ou d'une autre. Donc ça, moi, j'aime vraiment bien. C'est ultra concentré sur ce que ça fait, c'est bien tendu, on en cache tout le temps de ne pas avoir un petit truc de plus. Il n'y a pas un nombre de choix infinis. C'est quand même assez clos, assez limité. Moi, j'aime bien ce style-là. Ça fait aussi que le jeu ne va pas avoir un renouvellement infini. Moi, j'en ai fait cinq parties, j'ai très envie d'y rejouer. Je sais que je referai cinq parties encore avec plaisir, et qu'ensuite, ce sera plus un jeu que je sortirai une fois par an que trois fois par mois. Moi, ça ne me gêne pas du tout. J'adore ce côté, vraiment la sensation de jeu à jouer sur quasiment rien, qui ressort assez bien, point de vue de ce qu'on fait. Les parties sont assez courtes. Ça a plutôt bien plu autour de moi. Donc ça, c'est un jeu que j'ai bien aimé. Voilà. Je pense que c'est à peu près ce que j'ai à dire sur ce jeu. Précognition. Donc un jeu très sympa. Côté difficulté, vraiment, ce duel système, il faut encourager à faire un ou deux tours pour voir comment il tourne. Il n'est pas super facile à expliquer dans le bon sens sur est-ce qu'on commence par expliquer le principe du jeu ou les cartes ou les choses comme ça. Donc je trouve qu'à présenter à des nouveaux joueurs, ce n'est pas le plus évident. Il faut tourner un tour ou deux et ça peut être un peu frustrant pour certains joueurs. Une fois que ça a tourné un ou deux tours et qu'on comprend bien ce qui se passe, je pense que c'est accessible par vraiment pas mal de gens. Il faut juste avoir envie de faire cet effort initial. Au début, on a du mal aussi côté manipulation des cartes pour désigner les choses. Comment est-ce que ça va se passer à ne pas faire d'erreur ? Ce n'est pas très compliqué, mais ça a besoin de passer au concret. Voilà, voilà. Donc j'aime bien. Une chouette découverte de cette année auquel je rejoverai avec beaucoup de plaisir. Et puis voilà, bisous, à bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada